L'accès à l'eau est un droit fondamental pour une vie digne, reconnue par l'ONU. Or, dans nos territoires d'outre-mer, il n'est pas appliqué partout. Les tarifs de l'eau dans les Outre-mer sont les plus chers par rapport à l'Hexagone. Je pourrais vous donner pour exemple la Guadeloupe et la Martinique, où les tarifs sont les plus élevés. L'accès à l'eau dans les quartiers d'habitat informels pose de grosses difficultés. Coupure d'eau, manque d'investissement, réseau très ancien ou obsolète, parfois mauvaise gestion. C'est le constat de l'ensemble des territoires d'outre-mer. Proposer la mise en place d'un tarif social de l'eau et la distribution de chèques eau. Lancer un plan d'action prioritaire pour supprimer les tours d'eau, notamment pour la Guadeloupe, Mayotte, Martinique. Reconnaître comme maladie professionnelle toutes les affections des femmes qui ont été exposées au chlordécone, ayant travaillé sur des exploitations, au même titre que la reconnaissance des hommes qui est faite aujourd'hui. Mise à disposition dans les quartiers informels de rampe d'eau par les pouvoirs publics. Créer un droit opposable à l'eau à l'image de ce qui existe pour le logement. Et enfin, exonérer l'eau de la taxe d'octroi de mer qui à l'origine est faite pour les produits importés.